Alors aujourd'hui, en effet, la protection d'enfance peut être décrite comme à bout de souffle. Pour le GEPSO, ce qui est important, c'est de développer l'attractivité d'abord pour pouvoir recruter au travers différents temps de formation, au travers également d'un site dédié qui s'appelle Job de lien et qui a vocation à faire connaître ce que sont les métiers du secteur social. Également, toute la question de la formation de ces travailleurs sociaux en amont, comment pouvoir diversifier les parcours, permettre des passerelles, des liens, comment former des jeunes professionnels aguerris sur ce secteur-là et sur ce sujet-là. C'est ce qu'on va conduire dans le cadre des travaux initiés avec l'Unaforis notamment. Donc on espère qu'il y aura des pistes de solutions dès 2025. Et puis, comment aussi donner à connaître de notre secteur, de ce qu'il est, comment remettre du sens dans ce qu'est le travail social, pourquoi accompagner ces enfants, pourquoi venir exercer en protection de l'enfance, s'engager auprès de tous ces enfants confiés auxquels il faut répondre de manière spécifique et adaptée puisque j'ai envie de préciser que ce sont les citoyens de demain et qu'ils ont besoin de notre soutien et de notre accompagnement. Face à cette pénurie, je crois que d'abord, peut-être un champ de financement via des rémunérations revues. C'est ce qui est proposé pour le secteur associatif. Mais nous, Gepso, pour le secteur public, c'est ce qu'on préconise également avec une revalorisation, mais déjà l'application du Ségur pour tous, pour tous les agents, qu'ils soient techniques ou administratifs. Ensuite, également, peut-être s'interroger sur les actions en matière de QVCT, de qualité de vie et de conditions de travail. Gepso est engagé par diverses journées pour répondre à ces questions-là auprès de nos adhérents et aussi travailler de concert avec la NFH et la NACTE sur ces sujets. Et ensuite, le Gepso demeure convaincu que le texte tel qu'il avait été initié par la loi Taquet de 2022 doit être mis en œuvre au travers d'un décret qui viendrait définir des taux et des normes d'encadrement pour les établissements de protection de l'enfance. En effet, on le sait, les crèches, les lieux d'accueil, les centres de loisirs bénéficient de ratios d'encadrement. Pour autant, dans des lieux spécifiques, comme les établissements que nous représentons, il n'y a pas de taux, il n'y a pas de normes et cela vient questionner sur la réponse adaptée aux besoins fondamentaux des enfants, le temps dédié à cet accompagnement spécifique, l'enfant étant un tout. L'enfant va à l'école, a une prise en charge peut-être médicale particulière, l'enfant a un temps en établissement médico-social, un temps de visite. Comment gérer ce temps-là de manière individualisée, tout en ayant un collectif à gérer, dès lors que le nombre de professionnels en face de ces enfants n'est pas un nombre suffisant pour répondre, à la fois de manière quantitative, mais surtout, bien sûr, qualitative pour les enfants confiés et dont on a la pleine responsabilité. Le Gepso pense qu'il est important de pouvoir agir en lien avec l'ensemble des acteurs. On a proposé un bureau interassociatif qui regroupe l'ER, le CNAEMO, l'ANPF, le Gepso et l'ANMEX pour pouvoir travailler sur ces propositions-là de manière cohérente et concertée. L'enfant est un tout, je le disais aussi, et il faut pouvoir travailler de concert. Et aussi, de manière plus spécifique, nous nous sommes engagés, il y a près de 5 ans maintenant, dans le programme Pégase, qui est un programme dédié aux enfants de 0 à 6 ans confiés, avec un suivi santé particulier, un suivi dédié, et une prise en charge, une notion de diagnostic précoce, pour pouvoir prévenir les séquelles liées aux traumatismes subis, et notamment les phénomènes de maltraitance subis par les enfants confiés. Nous pensons que ce genre d'accompagnement particulier et spécifique permettra de mieux répondre aux besoins de ces enfants et de leur permettre de grandir dans de meilleures conditions, autant que faire se peut lors de leur présence au sein des établissements de protection de l'enfance. Sous-titrage Société Radio-Canada